Nous sommes retrouvés pour ce nouveau taroscope, celui du mois d'avril 2018. Et les premières énergies, les énergies qui vont nous être bénéfiques, positives pour ce mois d'avril, ça peut correspondre à des agissements pour lesquels il vous serait bon d'opter, parce que les effets vous seraient positifs au cours du mois. Ça peut être des événements, des situations que vous allez rencontrer, dont vous allez faire l'expérience au cours du mois d'avril et qui vont être agréables. Là, nous avons le cadre de coupe qui est plutôt un conseil qu'autre chose. Le cadre de coupe, c'est quelqu'un qui réfléchit. Alors, le cadre de coupe traduit souvent plus un état émotionnel. C'est l'idée de méditer, de réfléchir à une situation donnée. Et comme vous pouvez voir, ce cadre de coupe, il a déjà trois coupes qui sont positionnées à ses pieds. Et on lui entend une quatrième. Pour autant, il ne s'en saisit pas. Il réfléchit, est-ce qu'il est de bon ton de l'accepter ou non ? Sans doute parce qu'il a déjà fait l'expérience de ces trois coupes et qu'il est bien susceptible de répondre par la négative et de dire « Non, merci, ça va, j'ai déjà donné ». C'est peut-être parce qu'il évalue la nécessité d'accepter cette nouvelle opportunité ou non. C'est un temps de contemplation. Le cadre de coupe, c'est une période dont on fait un peu, c'est l'idée de méditation. Il est comme ça au pied de l'arbre, un peu comme Siddhartha en train d'attendre l'illumination. On fait le bilan, on se met dans une situation qui nous permet d'évaluer, de réévaluer nos comportements, nos agissements, les relations dans lesquelles on a été impliqué, les situations. Et effectivement, d'ailleurs, les situations éventuellement passées, puisque ce cadre de coupe fait face aux six de coupe qui, lui, se trouvent dans les obstacles, ce qui pourrait poser problème au cours des prochaines semaines. Or, ça traduit aussi un élément relationnel, d'autant plus qu'en haut, on a la carte de l'amoureux qui trône. Donc, il y a quand même fort à parier pour que les événements qui sont ici mis en scène par le tirage concernent nos relations humaines et particulièrement amoureuses, sinon amicales ou familiales. Et ce six de coupe, c'est le passé. Donc, ce cadre de coupe qui a l'air déconnecté, qui a l'air apathique parce qu'il n'est pas en train d'agir et de se décider tout de suite, il réfléchit au contraire au chemin parcouru dans le but de ne pas se précipiter, de ne pas rater des opportunités ou de ne pas dire tout de suite oui ou non à cette situation, ça peut générer et engendrer du coup un moment de pause, mais qui s'avère être essentiel, nécessaire, sinon en tout cas encouragé par le tirage. Il y a ce cadre de coupe, il y a cette idée qu'il est peut-être en train de faire le bilan sur le six de coupe. C'est-à-dire que le six de coupe, ça nous parle de situations, justement, passées. Quand la carte pose problème, c'est comment le passé peut continuer à affecter le présent. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient ou une situation avec quelqu'un où on a vécu déjà des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un où on a déjà partagé beaucoup. Mais on se rend compte finalement que cette relation, elle est plus basée sur ce qui a été déjà partagé, ce qu'on a vécu ensemble par le passé, que ce qui nous reste à découvrir et à nous partager dans les années, les mois, les jours à venir. Donc il y a cette idée avec le six de coupe qu'il faut faire attention à ne pas s'accrocher au passé. Il y a sinon une crainte du tirage que vous ne veniez à répéter des erreurs, que vous vous retrouviez attrapé dans des situations qui stagnent, des relations qui n'avancent pas et être coincé finalement dans le passé, quand il faudrait plutôt regarder l'avenir. Et le cadre de coupe, c'est en prenant ce temps de réflexion, c'est ce qui va nous aider à faire, c'est à scruter l'horizon pour y voir de nouveaux projets, de nouvelles relations, plutôt que de se concentrer sur ce qui a été, sur les souvenirs qu'on laisse tranquillement nous hanter et qui sont pourtant révolus. Pour avancer, pour évoluer, il faut bien dépasser cette énergie-là qui nous fait faire du surplace et dépasser cette force-là. Peut-être qu'il y a des événements dont on a encore du mal à se remettre, qu'on est encore en train de ressasser, peut-être parce qu'on a été traumatisé, peut-être parce qu'on ne s'est pas senti à même de faire face à des choses que jusque-là on évitait et que là, on est prêts à faire ces efforts à condition qu'à deux coupes, d'examiner un peu la situation, de voir ce à quoi on doit dire non merci, basta, ça suffit, tout simplement. Il y a une décision, il y a un choix à faire, une décision à prendre, nous dit la carte de l'amoureux. Parce que bon, même si dans cette édition dorée du Tarot de Marseille, nous voyons dans cette carte représentée Adam et Ève, c'est un petit peu plus compliqué que ça. La carte de l'amoureux, c'est effectivement la lame de l'amour, de l'affectif, mais avec tous ces choix qui en découlent, tous les choix que cela suppose. Normalement, traditionnellement, l'amoureux, c'est un homme entre deux femmes, une blonde, une brune, et puis c'est qu'est-ce que je fais, à gauche ou à droite ? C'est une carte qui nous parle d'être un tournant important et dans le cadre duquel le libre-arbitre va jouer un rôle tout aussi crucial. Il y a une décision à prendre et on va prendre le temps d'y réfléchir. Le cadre de coupe, ça peut être le temps que l'on prend à méditer un petit peu sur les événements passés, sur ces relations, sur ces situations problématiques qui ont été les nôtres, vont nous amener à la conclusion qu'il est temps de se décider et qu'il est temps de faire un choix. Ça peut être, c'est l'œuf ou la poule, entre guillemets. Mais ces décisions-là, il y a cette idée que c'est nécessaire, même si on ressent une certaine dualité. Il y a effectivement peut-être des pulsions contraires qui nous animent, tout simplement. Il y a une confusion dans ce que l'on cherche, dans ce que l'on veut. Mais le cadre de coupe nous dit, à partir du moment où on prend ce temps de pause pour réfléchir sur une situation, pour se reconnecter à soi, histoire de bien discerner qu'est-ce qui fait partie du passé qu'on ne veut pas remettre au goût du jour, et prendre les décisions qui correspondent à cette situation et à ce désir-là, de ne pas faire du neuf avec du vieux. Puisque dans le cadre de la direction que prennent les choses, nous avons la carte du 10 d'épée. Le 10 d'épée peut, de façon visible, nous intriguer dans le mauvais sens, c'est-à-dire un peu nous inquiéter avec cet homme-là, qui est complètement transpercé, perforé de mille et une épées. Donc c'est vrai que ça peut être, à juste titre, un peu inquiétant. Mais le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle de souffrance. Les 10, dans le cadre des lames mineures du Tarot de Marseille, annoncent toujours la fin, l'achèvement, quelque chose qui touche enfin à sa fin, justement. Et les épées, ça se joue sur un plan mental. Et le 10 d'épée nous dit, c'est une période qui a été dure, qui a été éprouvante. C'est un boulot duquel on arrive enfin à démissionner, un projet sur lequel on arrive enfin à faire une croix. C'est peut-être une situation, une relation sur laquelle on tire un trait. Mais c'est une période où il y a eu beaucoup de chagrin, beaucoup d'abattement. On ne savait plus à qui faire confiance, on ne savait plus où placer sa confiance. On avait peur de la trahison, on avait peur de la fin elle-même. Mais il y a l'idée qu'avec le 10 d'épée, pour régler la situation, il faut couper les ponts, il faut tourner la page, cette fin est inévitable et elle va amener à une guérison. Après une période très dure, par laquelle on a dû passer, on va aller vers un nouveau cycle. On va en finir avec ce projet, cet élément qui était à la source de problèmes, d'efforts, de sacrifices et de situations qui semblaient de toute façon pas se solutionner et dont on était un peu victime. Et donc là, cette idée de « je ne suis plus la victime de cette personne, de cette situation, je veux prendre le choix de dire c'est terminé ». Et c'est vraisemblablement une énergie, en tout cas une attitude que va encourager le tirage. Dans le cadre de l'avant-dernier message que souhaitent nous délivrer les cartes pour ce mois d'avril, nous avons issu d'un oracle, celui du Tao, la carte « The Turning Point ». L'idée de tournant, je vous l'avais dit, on arrive à un carrefour, c'est un peu ce que signifie cette carte qui, ici, illustre à la fois cette idée d'arriver à un moment crucial, celui dont je vous parlais, et simultanément le temps de pause qui précède, et là on est avec le cadre de coupe qui précède ce moment crucial. C'est en effet la carte « Turning Point », on parle des saisons, du cycle des saisons, des pauses, des solstices, vous savez, ces interludes entre le solstice d'hiver, entre deux saisons, cette période solstice d'été où la nuit est plus longue, la journée est plus longue, etc. C'est des interludes entre deux, c'est des moments aussi de respiration, de moments de pause, de respiration, entre l'inspiration et l'expiration, et qui est naturel dans les cycles des choses. Mais ce temps de pause, qui me fait penser énormément au cadre de coupe, va engendrer, ensuite, cette période d'inaction, va être le point de départ de renouveau et de nouveau cycle. Donc, on arrive à un carrefour, ce moment crucial, ce « Turning Point », où on n'est plus aveuglé par des choses qui, on va dire, voilaient un peu le problème, ou nous permettaient un peu d'être dans le déni et de ne pas l'affronter. On arrive à une période où les choses, d'ailleurs assez naturelles, c'est pour ça que je vous parlais, du cycle des saisons, va nous amener à permettre, à mettre à mort, mettre fin à un problème de longue date, quelque chose qu'on traîne depuis longtemps. Et on en est soi-même responsable de cette situation, semble nous dire la dernière carte. Cette résolution, on se l'offre à soi-même, puisque dans le cadre de la dernière lame, du dernier message délivré ici, à nouveau par un oracle, celui « Journey of Love », nous avons l'éruption de la lumière, très belle énergie, qui nous parle de combien, enfin, nous n'avons pas complètement conscience de combien nos mots, nos paroles, peuvent avoir un effet sur notre environnement et sur les situations que l'on rencontre. L'oracle veut vous délivrer le message selon lequel vos mots ont plus d'effet et peuvent créer plus de conséquences, avoir un effet plus conséquent sur les situations que vous ne le pensez. Vous pouvez avoir une aptitude au cours du mois d'avril, une opportunité pour guérir de certaines situations grâce à des mots, d'apporter la lumière sur des situations qui méritaient d'être éclaircies pour, justement, s'en délivrer. Ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par la parole, mais il y a cette voix que l'on fait entendre et qui peut résoudre, vraiment, peut-être aider à penser, P-A-N, et penser, P-E-N, réfléchir, pour penser, guérir, penser, dans le sens du pansement, des blessures qu'on traîne depuis un bon bout de temps, peut-être. Donc, il y a vraiment une opportunité de plus d'épanouissement et de résolution de choses qu'on traîne depuis, peut-être, un bon bout de temps, déjà. Donc, voilà, j'espère que ça sera à vous aiguiller pour ce mois d'avril, mais vous savez, mes chers versos, que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, j'organise un concours chaque mois sur Facebook pour vous permettre de remporter un tirage comme celui-ci, mais gratuit, et qui répondra à votre question du moment. Donc, le concours est très simple, il se passe sur ma page Facebook, dont vous avez le lien sous cette vidéo. Les modalités du concours, ils sont expliquées, venez tenter votre chance. Et puis, venez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre cette communauté qui compte plus de 15 000 abonnés. Et pour ne pas rater votre horoscope du mois d'avril, du mois de mai, pardon, 2018, qui arrivera, eh bien, à la fin du mois d'avril. Je vous souhaite à tous et à toutes d'ici là de très belles semaines à venir. Prenez soin de vous.